Bonjour, je me présente, Emmanuel Poisson-Quinton, je suis responsable de développement au Fonds Explore. Auparavant, j'ai travaillé au sein de Kéros sur le développement de la cellule de recherche sur les biomatériaux, où on a pu questionner les notions comme l'analyse des cycles de vie, l'empreinte des matériaux issus de la biomasse, toutes les phases de recherche et développement associé à l'éco-conception. Ce qui n'a pas un regard global un peu sur ces enjeux. Nous avons vu avec les intervenants précédents toutes les pistes d'expérimentation qui existent pour travailler cette démarche de réduction d'empreintes matérielles. L'enjeu de cette séquence maintenant, c'est de voir quels sont les gains permis par ces démarches, que ce soit au niveau économique, environnemental, mais aussi sociétal. Nous allons nous intéresser à ces gains au niveau des organisations. On entend les entreprises, les associations, même les collectivités pour voir comment à une échelle, on va dire, qui dépasse l'échelle individuelle, on voit ces gains. Avant de creuser ces points là, quelques chiffres un peu, on va dire, macroéconomiques, si on parle de réduction de l'empreinte matérielle. Différents scénarios ont été dressés à l'échelle de l'Europe sur une échelle de temps, on va dire entre 2030 et 2050 et on estime à plusieurs centaines de milliards d'euros, suivant l'intensité des scénarios de transition, les gains possibles économiques par ces démarches. On estime également à peu près une réduction de 15% de l'empreinte carbone, si ces démarches sont suivies, et on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois à l'échelle locale, permis par ces démarches de réduction de l'empreinte matérielle. Donc dans un premier temps, les gains économiques, eux, sont directement liés aux économies réalisées à différentes échelles grâce à ces actions engagées, comme par exemple l'efficacité matière, c'est-à-dire qu'on va, par de l'éco-conception ou d'autres méthodes, diminuer les matériaux à incorporer dans les produits. Il y aura également l'efficacité énergétique, donc moins d'énergie utilisée pour la réalisation, la production des différents produits. Et un autre élément qui est peut-être plus à moyen terme ou à long terme, c'est cette moindre dépendance à la fluctuation des prix et au risque de pénurie de certains matériaux. Là aussi, il y a des gains économiques qui seront réellement lisibles grâce à cette démarche de réduction de l'empreinte matérielle. Les gains économiques vont également se jouer par un jeu d'acteurs en proximité, donc les entreprises auxquelles on peut être associé, qui vont permettre de mutualiser des ressources. Les déchets de lin vont servir à une base de production pour l'autre organisation. Également parfois des économies d'énergie sur la question du transport, la fourniture entre différentes organisations. Donc ces synergies mettent du temps à se lancer, c'est tout un jeu de confiance qu'il faut créer entre les différents acteurs. Mais pareil, à moyen terme, à long terme, cette richesse de liens entre ces organisations va permettre de s'adapter régulièrement et de manière efficace et constructive à différents changements qui pourront impacter nos organisations. L'éco-conception va également permettre d'innover et donc d'accéder à de nouveaux marchés, voire peut-être même de nouvelles filières sur lesquelles les organisations vont pouvoir faire évoluer leur modèle économique. Et toutes ces « nouveautés » vont permettre une meilleure résilience aussi du modèle économique d'entreprise et à aller chercher des revenus additionnels à leur modèle actuel ou classique. Enfin, il y a l'anticipation des évolutions réglementaires qui ne cessent d'avancer. Et donc cela apporte à l'entreprise un temps d'avance sur ces réglementations. Cela permet également à l'entreprise de se questionner sur son modèle économique de fond, voir est-ce qu'on ne peut pas basculer sur ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Donc plutôt que vendre un produit, je vais vendre un service associé à ce produit en restant propriétaire de ce produit. Un exemple, le vélo. Le client va être locataire du vélo sur un temps long et l'entreprise va être amenée du coup à produire un vélo qui soit fiable, qui soit robuste, qui soit durable. Et tout cela permet de se projeter à long terme et d'intégrer cette réduction de l'empreinte matérielle comme un élément réellement stratégique et qui va donc entraîner une réelle réduction de l'empreinte matérielle. Concernant les gains environnementaux, il y aura forcément une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui sera largement quantifiable grâce aux analyses de cycle de vie. Un autre gain environnemental va se situer sur la diminution de consommation de ressources. Donc de ressources qui soient non renouvelables, comme par exemple les métaux, les minerais qui viennent directement de l'exploitation minière, ou des ressources renouvelables comme la biomasse qui va être de plus en plus incorporée dans les produits. Réduire ces consommations de ressources va nous permettre de moins exploiter les différents écosystèmes qui nous les fournissent et donc de préserver la biodiversité associée à ces différents espaces. Peut-être l'un des derniers gains environnementaux que l'on peut aborder repose sur l'importance du secteur de la construction, des infrastructures dans l'empreinte matérielle. Et chacune de nos organisations est associée à des espaces de travail. Et ceci, s'il continue à s'étendre sur le territoire, artificialise les sols, grignote sur la biodiversité ultra locale. Il y a donc là tout un pan à améliorer, à réfléchir, à questionner. Et cela, on le retrouve dans la démarche d'urbanisme circulaire que l'on vous propose de découvrir dans les ressources complémentaires. Les derniers gains que nous souhaitons évoquer sont les gains sociaux, avec des filières qui vont être localisées autour des ressources et des déchets locaux, et donc se transformer en emplois qui seront non délocalisables. Des emplois aussi aux larges variétés de qualifications, techniques, théoriques, mais aussi organisationnelles. Il faut aussi souligner le rôle pionnier de l'économie sociale et solidaire dans l'amorçage de ces filières, notamment autour de la réinsertion pour des personnes notamment en situation de handicap, et qui trouvent dans ces métiers un moyen de réintégrer la société par un travail adapté à leur qualification. La démarche de réduction de l'emprunt matériel amène naturellement les organisations à coopérer, que ce soit par des synergies inter-entreprises, ou par des coopérations entre acteurs publics et acteurs privés. Ce sont des nouveaux liens qui se créent sur un territoire, qui sont à l'amorce d'une dynamique territoriale, et elle qui va alimenter les envies des différentes organisations de vraiment travailler avec des ressources locales. Pour conclure, on a vu que ces gains, qu'ils soient économiques, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient sociaux, alimentent un gain qui est plus global pour les organisations, c'est celui de l'attractivité. Tout ça rend attractifs ces organisations par rapport au public extérieur, par rapport à de nouveaux collaborateurs ou à de nouvelles dynamiques. Tout cela renforce également leur cohérence face aux enjeux sociaux et écologiques actuels, qui est le cœur de la démarche de réduction de l'emprunt matériel. C'est le cœur de la démarche de réduction de l'emprunt matériel.